Je suis droitier. Je l'ai toujours été. J'avoue que je connais peu de gens qui sont gauchers. Mais ça m'a toujours fasciné. D'autant plus que dans ma famille, on m'a raconté l'histoire de mon arrière-grand-père qui, à la fin de sa vie, a été paralysé de sa main droite et qui, pour les besoins de la cause, avait appris à un âge avancé à écrire de la main gauche. Oui, celle-là. J'étais enfant quand on m'a raconté ça. Puis après, je me suis peu à peu rendu compte qu'il y avait plein d'expressions qui exprimaient clairement que la gauche, ben, c'est pas la même chose que la droite. Je vous en donne quelques-unes. Passer l'arme à gauche. Se lever du pied gauche. On dit même de quelqu'un qui est maladroit qu'il est gauche, alors que celui qui est agile est dit à droit. Plus encore, le mot sinistre, comme dans la formule « sinistre individu », vient du latin « sinistère », signifiant « gauche ». Certains affirment que le mot latin « sinistra » tirerait son origine de « sine dextra », soit « sans main droite ». D'ailleurs, ce n'est qu'au XVIe siècle que le mot « sinistre » en français cède sa place à celui de « gaucher ». Avec le temps, le latin « sinisteritas » signifiera « malheur », d'où l'expression que j'ai évoquée de « sinistre individu » qu'on utilise encore aujourd'hui. Si on remonte un peu plus loin, en ancien et moyen français, le mot « gauche » est dérivé d'un verbe fransique « vankian » qui signifie « vaciller », soit qui voudrait dire « de travers », « contourner » ou encore « qui a perdu sa forme ». En italien, le mot « mancino » veut dire aussi bien « gaucher » que « voleur ». Tandis qu'en anglais, on retrouve un florilège d'expressions négatives comme « he must have been baptized by a left-handed priest » ou encore le proverbe « left-handed luck is ill luck ». « Une chance de gauche est une malchance ». Longtemps, on a assimilé la gaucherie à une anormalité maléfique. On fait ainsi le lien entre l'usage de la main gauche et le mal. Le livre de Pierre-Michel Bertrand, Histoire des gauchers, des gens à l'envers, publié en 2001, explique magnifiquement bien cette tendance lourde dans l'histoire. Dans l'iconographie, le fruit défendu qu'a Ève est souvent tenu de la main gauche, symbole par excellence de la tentation et du mauvais. Aujourd'hui, on estime qu'il y a entre 13 et 15 % de la population mondiale qui est gauchère et on se plaît souvent à rappeler que certains grands esprits sont gauchers. Ainsi est de Léonard de Vinci, Paul Verlaine, Winston Churchill, Jimi Hendrix, Barack Obama ou encore Sigmund Freud. Pour certains, être gauchers, c'est un signe de génie. Pour d'autres, c'est plutôt synonyme d'exclusion et d'anormalité. Et pour d'autres encore, ils sont de plus en plus nombreux ceux-là, ils considèrent qu'il s'agit simplement d'une différence, sans plus. Pourtant, les gauchers ont longtemps été mis au banc de la société, ce qui m'amène à me poser plusieurs questions. La plus évidente, pourquoi cette discrimination? Mais celle qui m'a sauté au visage en commençant à travailler sur ce sujet-là, c'est pourquoi on est davantage droitier que gaucher dans la société occidentale. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, l'Histoire des gauchers. Comment on fait pour devenir droitier ou encore gaucher? La première réponse est sans doute à aller chercher du côté de la médecine. On ne deviendrait pas gaucher, on serait né gaucher. Plusieurs raisons expliqueraient cet état de fait en évoquant la position du foetus ou encore, une surexposition aux hormones mâles avant la naissance. Bien sûr, l'éducation joue et c'est vers l'âge de 4 ans qu'on peut déterminer qu'un enfant est gaucher, droitier ou encore ambidextre. Les avancées médicales ont permis d'en connaître un peu plus aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Longtemps, on ignorait pourquoi certains étaient gauchers et d'autres droitiers, mais on remarquait que les droitiers étaient largement majoritaires. On a donc cherché à expliquer la prééminence droitière dans la société et trois grandes théories vont dominer. La première est celle du médecin Xavier Bichat qui, à la fin du 18e siècle, en observant les techniques de combat, fit le lien. Selon ce dernier, les guerriers préhistoriques auraient réalisé que les blessures infligées du côté gauche, soit du côté du cœur, auraient été plus mortelles que celles du côté droit. Afin de protéger le cœur, on aurait ainsi placé le bouclier sur le bras gauche, laissant la main droite le soin de manier les armes et ainsi développer une dextérité qui aurait renforcé la prééminence de la main droite. Et venez-vous de remarquer le mot dextérité, dérivé du latin dextran, signifiant alors la droite, mais aussi le secours, l'amitié et le cadeau. J'aurais pu utiliser le mot « à droit », mais vous voyez encore que le mot est chargé d'un sens très positif. Pour la droite, bien sûr. Mais revenons à Xavier Bichat. Selon ce dernier, la coutume de l'utilisation de la main droite se serait transmise de génération en génération pour devenir un invariant, du moins dans les conceptions modernes. La deuxième théorie est en lien avec les anciens mythes cosmologiques. Plusieurs cultes sont en lien avec le soleil. Le soleil se lève à l'est, y est donc bon et agréable, tandis qu'à l'ouest, où il se couche, ça représenterait les ténèbres et les dangers. Lors des prières, le fidèle avait la main droite vers l'est et la gauche vers l'ouest. Arrivent ensuite les religions monothéistes qui vont reprendre le schéma. Les régions dites à main droite étant baignées de lumière divine, tandis que celles de gauche sont plongées dans le noir. Hildegard Bingen, au XIIe siècle, résume bien cette idée et je la cite « Dieu a donc tourné le visage d'Adam en direction de l'Est, quand il l'éveilla et le dressa. Sa main droite désigne les rivages du Midi, ceux de la Béatitude. Sa main gauche, ses ténèbres extérieures qui ont un nom, à qui l'on. » Enfin, troisième grande théorie expliquée par l'anthropologue Robert Hertz au début du XXe siècle voulant que les anciennes civilisations s'étaient construites sur la notion de polarité. L'idée est simple, l'univers se divise en couples contraires, jour-nuit, masculin-féminin, eau-feu-terre-ciel, naissance-mort, etc. Comme il l'écrit et je le cite « La société, l'univers entier avait un côté sacré, noble, précieux et un autre profane et commun, un côté mâle, fort, actif et un autre femelle, faible, passif ou, en deux mots, un côté droit et un côté gauche. » Au-delà de ces différentes théories, on remarque surtout que la gauche est systématiquement dévalorisée par rapport à la droite. La gauche, c'est la moins bonne main, celle qui est laissée de côté, tandis que la droite est associée au divin, à la défense, à la rectitude. Pour le monde occidental, on fait souvent remonter la source des constructions sociales à la Bible. On pourrait ajouter les références du monde gréco-romain ou encore germanique qui réservent un sort peu enviable à la main gauche. Pour la Bible, on pourrait citer Saint-Augustin qui révèle que dans les Saintes Écritures, et je le cite, « La droite est prise en bonne part ou en bien, en justice, et la gauche en mauvaise part, en mal ou en injustice. » Pourtant, à certains moments, notamment dans l'Ancien Testament, la gauche est synonyme de libération, comme quand Éhoud débarrasse le peuple d'Israël de ses ennemis, Églon, roi des Moabites, avec sa main gauche. Cela étant, les interprétations que l'on fera des Écritures sera, au fil du temps, majoritairement en faveur de la valeur positive de la main droite. Ainsi de Saint-Jérôme qui affirme, et je le cite, « La main droite figure les premiers mouvements de la volonté et de la sensibilité qui tendent à nous faire réaliser en acte ce que nous avons conçu en pensée. » Bernard de Clairvaux, au XIIe siècle, exprime clairement la chose quand il écrit, et je le cite, « Ô bon Jésus, soyez toujours à ma droite et ne quittez jamais cette main, car je sais qu'ainsi nulle adversité ne pourra me nuire et nulle iniquité ne dominera en moi. » Plus encore, dans les représentations, on prend soin de placer le Christ à la droite du Père, et la main tendue est toujours la droite, symbole de bénédiction. L'autre côté, la gauche, est donc celui de la défaveur et de la perversité. Toujours dans la Bible, un passage de l'Évangile de Saint Matthieu a frappé les hommes et les femmes du Moyen Âge, celui du dernier discours prononcé par Jésus, et je cite, « Devant lui seront assemblées toutes les nations. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche. Allez loin de moi, maudit au feu éternel. » James Hall dans « The Sinister Side, How Left Hand Simplism Shape Western Art » publié en 2008, montre comment cela a été mis en scène dans l'art occidental. Dans l'art, la main gauche devient l'image des ennemis du Christ et par extension, celles, bien sûr, qui lui font du mal, comme ses juges ou encore ses bourreaux, comme par exemple Pilate, pour ne prendre qu'un exemple. On remarque aussi que Cain tue Abel de la main gauche ou encore que Dalila rase les cheveux de Samson de la main gauche. Les représentations picturales induisent également une conception marquée pour la main gauche. Prenons le tableau d'Hubert van der Goss, le péché originel daté de la fin du 15e siècle. On y voit Adam et Ève dans un paradis divin. Ève attrape le fruit défendu de la main gauche, renforçant encore plus l'idée du mal qu'elle représente. La conséquence est alors fatale, la chute du genre humain. On remarque également que sur les représentations de la dernière scène, que Judas est, avec le temps, devenu gaucher. Cependant, à aucun moment dans les Écritures, on ne signale la chose, mais dans la symbolique occidentale, il va peu à peu le devenir. Donc Judas va devenir gaucher. Pourtant, comme le signale l'historien Michel Pastoureau à propos du nombre de représentations de gauchers dans l'imagerie médiévale, et je le cite, « Si quantitativement la moisson reste maigre, qualitativement elle est instructive. Tous les gauchers de l'iconographie médiévale sont, à un titre ou à un autre, de mauvais personnages. » Parmi ceux-ci, quelques exemples, les bouchers coupables de toucher le sang, les bourreaux, les jongleurs, les changeurs et les prostituées. Autre élément à propos de la représentation de Judas, le traître est parfois représenté à la gauche du Christ. La position de ce dernier indiquant, avant que l'acte ne soit commis, le caractère mauvais du personnage. Ce sera le cas dans le tableau de Rubens, mais pas dans celui de Léonard de Vinci. La gauche n'est pas systématiquement utilisée. Pourquoi? Et bien parce que le Moyen Âge fait preuve d'une certaine forme de tolérance à l'égard des gauchers. Attention de ne pas confondre tolérance et encouragement. Toute la symbolique malfaisante autour de la gauche demeure au Moyen Âge. Cependant, il n'y a pas à proprement parler de répression sociale. Malgré une mauvaise réputation, les gauchers sont tolérés. D'ailleurs, dans la fameuse tapisserie de Bayeux, datée du XIe siècle, on remarque à différents endroits des gauchers. L'historien Pierre-Michel Bertrand parle même de l'époque médiévale comme celle de « l'âge d'or pour les gauchers ». Des recherches archéologiques menées dans le Yorkshire, sur des squelettes datées du XIe ou XVe siècle, ont permis de confirmer que la proportion de gauchers ressemble à celle que nous avons aujourd'hui, soit 16 %, ce qui sous-entend qu'il n'y a pas eu de politique coercitive pour les corrigés. Cela étant, à partir de quand et pourquoi les choses ont commencé à changer. En d'autres termes, pourquoi y a-t-il eu répression ? La symbolique contre les gauchers étant très forte, on va y adjoindre des techniques pour encadrer, donc normaliser, les usages au quotidien. La grande transformation qui se produit à la fin de l'époque médiévale et durant l'époque moderne, soit du XVIe au XVIIIe siècle, est le déploiement d'une littérature de civilité. À l'époque médiévale, on trouve quelques ouvrages spécifiques, comme le livre des manières. Cette littérature, qui entend fixer les bornes de l'acceptable dans l'espace curial, donc dans la cour, est somme toute limitée et ne touche qu'un nombre réduit d'individus. Au cours de la Renaissance, et plus précisément en Italie, les normes curiales se définissent et s'étendent de plus en plus. Les cours de Florence, de Milan, de Rome, de Venise ou de Ferrare entrent dans une concurrence qui dépasse la donne politique et militaire. On voit paraître tout un ensemble d'ouvrages qui ont pour fonction de régler les comportements déterminant ceux qui sont attendus et ceux, bien sûr, qui sont à proscrire. Balthazar Castiglione avec son Il Libro del Corteggiano, puis Erasme avec la civilité puérile, mais aussi tout un ensemble d'auteurs fixent de nouveaux comportements. Les interdictions sont de plus en plus nombreuses. Parmi celles-ci, on s'en doute, la main gauche. À ce propos, Erasme écrit, et je le cite, « En posant un plat comme en versant à boire, ne te serre jamais de la main gauche ». Toutes les représentations négatives sur la gauche vont s'incarner ici dans la manière de coder les comportements, mais plus encore d'éduquer les enfants, car plusieurs de ces ouvrages sont destinés à leur éducation. Au XVIIe siècle, Antoine de Courtin fait paraître un livre qui est appelé à fixer les normes de la société, soit le nouveau traité de la civilité qui se pratique en France, parmi les honnêtes gens, en 1670. Il est réédité 15 fois entre 1670 et 1730. Autre livre fondamental, celui de Jean-Baptiste de Lassalle, qui publie en 1703 ces règles de la bienséance et de la civilité chrétienne, divisées en deux parties à l'usage des écoles chrétiennes. Il s'agit ici du brévière qu'adopteront plusieurs écoles catholiques durant le XVIIIe siècle siècle et voire même jusqu'au XXe siècle. La main gauche est axée de tous les mots, on doit la restreindre. Il faut privilégier la main dite honnête et se détourner de celle dite déshonnête. Dans ses ouvrages, on fixe également des guides pour l'écriture. À partir du XVIe siècle, l'alphabétisation progresse et, avec elle, la manière de bien écrire et de bien tenir l'objet qui va permettre de réaliser les lettres. Alors qu'au Moyen Âge, l'écriture était moins pratiquée dans les catégories populaires, elle s'étend plus largement à l'époque moderne. Avec la diffusion plus grande des traités de civilité vient la normalisation de l'écriture de la main droite. Certains maîtres ne conçoivent tout simplement pas qu'on puisse écrire de la main gauche. Ainsi, on tâche d'en réprimer l'usage. Ici encore, des ouvrages paraissent. Ainsi de celui de Calviac en 1560, la civile honnêteté pour les enfants avec la manière d'apprendre à bien lire, prononcer et écrire. De plus en plus, on parle de la main gauche comme d'une mauvaise main, tandis que la main droite est qualifiée de belle main. Les écoles, celles qui sont ouvertes par les protestants, mais aussi celles des catholiques, notamment les jésuites, vont faire de la main droite la seule main avec laquelle on peut écrire. Peu à peu, on commence ainsi à contredire les gauchers afin qu'ils rentrent dans le rang. Cela étant, entre le 16e et le 18e siècle, on n'assiste pas encore à la massification de l'éducation. Nombre de paysans dans les champs continuent à travailler de la main gauche, ces derniers n'étant pas soumis à la normalisation qui se déroule principalement en ville. Cependant, au 19e siècle, notamment avec l'extension de l'éducation et la volonté d'apprendre à lire et à écrire au plus grand nombre, on va assister à une phase de répression de plus en plus marquée. L'éducation est alors synonyme de l'hégémonie droitière. L'époque est à l'exaltation nationale, à la glorification des comportements qui fondent l'ordre et l'uniformité. Afin d'y arriver, il faut uniformiser. Plus fort encore, l'idéologie conservatrice va canaliser la symbolique négative de la gauche pour qualifier ses adversaires politiques de dangereux. La notion de gauchisme est vue comme une menace à l'ordre établi. Par extension, les gauchers doivent être confondus. L'institution scolaire est alors vue comme l'agent le plus efficace pour lutter contre la gaucherie. Avec l'école obligatoire de la fin du 19e siècle vient l'obligation d'écrire de la main droite. Et ici, les techniques les plus sévères sont mises en place. Qu'il s'agisse de la violence d'un coup de bâton sur la mauvaise main, à la réprobation face à tous les autres, en allant même jusqu'à des objets pour contraindre les doigts et tenir le crayon. Et bien sûr, tout ça pour écrire conformément aux normes. Les méthodes de redressement se font de plus en plus nombreuses et surtout plus sévères. On passe parfois de la persuasion à l'incitation, ensuite à la dissuasion, à l'humiliation, à la culpabilisation, voire à la brutalité pure et simple. Naissent ainsi, malgré eux, des gauchers contrariés, qui parfois continuent malgré tout d'œuvrer de leurs mains gauches en secret. N'oublions pas non plus les ambidextres, qui sont parfois difficiles à isoler dans l'histoire, mais qui ont une place bien à eux. Au moment même où la répression est la plus forte, on voit naître une littérature qui s'attaque à ses contraintes corporelles. Dès 1880, le psychiatre William Harland s'interroge sur le traitement que l'on réserve aux enfants gauchers. Un enfant gaucher contraint sous la menace d'écrire de sa main droite est exactement dans la même situation qu'un droitier qu'on forcerait à écrire de la main gauche. De plus en plus de voix s'élèvent, comme celle de George M. Gould, au début du 20e siècle, qui lance le slogan, et je le cite, « Let the left-handed child alone ». Laissez donc l'enfant gaucher tranquille. Gould, comme de nombreux autres, tâche de montrer que la gaucherie est dans l'ordre de la nature et qu'elle n'a pas à être corrigée, mais acceptée. Peu à peu, on lève les interdits de la main gauche dans les écoles. En Australie, par exemple, alors qu'on ne comptait que 2% de gauchers en 1880, on retrouve le chiffre de 10% dans les années 1940. On remarque aussi qu'avec la Première Guerre mondiale, de nombreux soldats reviennent de la guerre estropiée, certains ayant perdu la main ou carrément le bras droit. Afin de faciliter leur intégration, on leur apprend à écrire de la main gauche. On voit même des manuels publiés sur le sujet. La psychologue Vera Kowarski, dans les années 1930, se lance dans une croisade pour changer les perceptions négatives sur la main gauche. Elle écrit, et je la cite, « Le monde est fait autant pour les gauchers que pour les droitiers ». En 1949, elle dépose à l'Académie de médecine un projet de charte des droits fondamentaux du gaucher. Il faut cependant attendre les années 1960 pour que les mentalités évoluent. La publication de nombreux psychologues comme René Zazot, Raoul Kourilski ou Henri Écan permettent de poser les jalons de la libéralisation et de la normalisation de l'utilisation de la main gauche dans la société occidentale. Aujourd'hui, on pourrait même aller jusqu'à dire qu'il y a une certaine forme d'admiration de la main gauche. Il n'est pas rare, sur Internet ou encore dans différents magazines, qu'on se plaise à rappeler que certaines personnalités publiques sont gauchères. On contribue ici à normaliser la main gauche, mais aussi à expliquer certains de leurs talents par cette particularité. D'ailleurs, saviez-vous qu'aujourd'hui, le gaucher a maintenant sa journée ? Eh oui, le 13 août. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est loin du regard négatif qui a longtemps prévalu, même si, dans notre langage, on conserve beaucoup des expressions qui sous-tendent que la gauche est moins bonne que la droite. Le passé est parfois un présent dont on n'arrive pas à se défaire. Ah oui, pardon, dernier exemple, je ne pouvais pas ne pas en parler. Ned Flanders. Ben oui, je ne pouvais pas ne pas parler de son leftorium dans la série The Simpsons. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, ben vous savez quoi faire. Un pouce par en l'air, comme ça, vous commentez, vous partagez, vous faites vivre la vidéo. Vous pouvez aller voir le Patreon juste ici. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501